Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Jean-Charles Collat-Roy, rapporteur de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'Etat, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Je suis très honoré de porter aujourd'hui ce projet de loi qui vise à mettre fin à la production d'hydrocarbures en France à l'horizon 2040 et d'avoir pu travailler conjointement avec ma collègue Célia de Lavergne, rapporteur pour avis sur l'ensemble du texte et membre de la commission des affaires économiques. Nous avons devant nous un projet de loi ambitieux et responsable. Ambitieux car il fait de la France le premier pays au monde à interdire l'exploitation d'hydrocarbures sur son territoire. Comme vous nous l'avez dit souvent, Monsieur le ministre, en commission, rien n'est plus contagieux que l'exemple. Alors, sur ce sujet, essayons de donner l'exemple. La France va donc laisser les énergies fossiles dans son sous-sol à l'horizon 2040. Au-delà de l'ambition nationale, ce projet de loi a vocation à entraîner d'autres pays, en leur envoyant un signal fort pour les inciter à s'engager dans la démarche. Ce texte de loi est donc ambitieux, mais il est également responsable. Responsable car il laisse le temps, 22 ans, l'équivalent d'une génération, aux entreprises et aux territoires concernés pour s'adapter à la transformation des filières. C'est d'ailleurs la volonté de trouver le bon point d'équilibre entre cette ambition et cette responsabilité qui a guidé les travaux que nous avons menés au sein des différentes commissions qui ont étudié le texte. Chers collègues, je veux d'abord revenir sur le contexte dans lequel s'inscrit ce projet de loi. Monsieur le ministre d'État l'a rappelé, les dangers liés au changement climatique sont connus depuis de longues années et leurs effets se manifestent de façon de plus en plus prégnante. L'actualité est là pour nous le rappeler avec le passage de l'ouragan Irma qui a ravagé les Caraïbes. Cette évolution dramatique est une conséquence directe du réchauffement de la planète. Ce réchauffement est accéléré par la hausse de nos émissions de dioxyde de carbone, le CO2, et vous le savez, l'extraction des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, est particulièrement responsable de ces émissions. Voici ce que disent les experts. Nous pouvons comptabiliser les émissions de dioxyde de carbone produites par l'homme depuis la fin du XIXe siècle. Pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, l'ensemble de nos émissions de dioxyde de carbone cumulées depuis cette ère pré-industrielle ne doit pas dépasser 2 900 milliards de tonnes dans l'atmosphère. Or, depuis 1870, l'humanité a déjà émis 2 100 milliards de tonnes. Il nous reste donc un crédit de 800 milliards de tonnes de CO2 à émettre à partir d'aujourd'hui et pour l'ensemble des générations à venir. Sachant que nous émettons actuellement 40 milliards de tonnes par an. A ce rythme, nous aurons donc épuisé notre crédit d'émission dans 20 ans. Si nous ne prenons pas des mesures tout de suite, nous ne pourrons pas contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés et c'est pourtant l'engagement que nous avons pris en signant les accords de Paris. Pour atteindre cet objectif essentiel, il nous faut impérativement laisser 80% des énergies fossiles dans le sous-sol. Face à cette urgence, nous devons agir maintenant. C'est tout le sens du projet de loi que nous discutons aujourd'hui et qui vise à agir sur notre production d'hydrocarbures. Bien sûr, la France n'a pas attendu la COP21 et l'accord de Paris pour agir. Dès 2007, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo, le Grenelle de l'environnement avait permis de mettre les préoccupations écologiques au cœur du débat public. La loi de transition énergétique avait déjà instauré des objectifs ambitieux et concrets, tels que la diminution de 30% de notre consommation d'énergie fossile primaire dans notre mix énergétique à l'horizon 2030. En ce qui concerne les hydrocarbures, la loi Jacob de 2011 avait interdit la technique de la fracturation hydraulique. Enfin, je veux citer également l'excellent travail parlementaire réalisé dans le cadre du rapport TUO et de la proposition de loi Chanteuguay lors de la dernière législature. C'est dans cette continuité que s'inscrit le projet de loi, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et l'environnement. Mes chers collègues, je veux le rappeler devant vous, la France envoie au monde un signal fort. Nous deviendrons donc le premier pays à programmer l'interdiction de la recherche et de la production d'hydrocarbures sur notre territoire. Le premier pays à ouvrir la voie à un développement économique post-pétrole, un développement économique plus durable et plus juste. Cette première étape, portant sur la production, s'inscrit dans une grande série de dispositifs, et vous en avez détaillé certains, monsieur le ministre d'État, qui interviendront dans les mois et années à venir, afin d'œuvrer également à la diminution de notre consommation et au développement des énergies renouvelables et des énergies nouvelles. Je souhaite revenir rapidement sur les points essentiels de ce projet de loi. Les trois premiers articles constituent le cœur du texte et concernent l'arrêt de la production et de la recherche des hydrocarbures. Ils prévoient d'une part l'interdiction d'accorder de nouveaux permis de recherche et de nouvelles concessions, et d'autre part l'interdiction de prolonger les permis de recherche et les concessions existantes au-delà de 2040. Ce dispositif d'arrêt est mis en œuvre de manière progressive pour donner aux acteurs de la filière une visibilité qui favorisera une transition douce pour les territoires et pour les entreprises du secteur. Les concessions, les exploitations actuellement valides ne sont pas abrogées, et les détenteurs d'un permis de recherche pourront donc, en application du droit de suite, obtenir une première concession. Tout cela n'est pas remis en cause dans le projet de loi. Le texte prévoit aussi une exception pour le gaz de mine, le fameux grisou, qui pourra continuer à être exploité sans limite. L'instauration de cette exception, je le crois, fait consensus et répond à un impératif de sécurité, car la remontée de ce gaz en surface est potentiellement dangereuse. Outre l'arrêt de la production des hydrocarbures à l'horizon 2040, le projet de loi sécurise l'interdiction totale de l'emploi de la technique de la fracturation hydraulique en renforçant les dispositions de la loi du 13 juillet 2011. Nous abrogeons ainsi la possibilité de recourir à cette technique de fracturation hydraulique, même dans un contexte expérimental. Ce texte comporte également des dispositions diverses relatives à l'environnement et à l'énergie. Les articles 4 et 5, qui ont été étudiés au fond dans la Commission des affaires économiques, portent sur la réglementation applicable au stockage du gaz naturel, ainsi que sur les compétences de la Commission de régulation de l'énergie. Les articles 6 et 7 transposent quant à eux des directives européennes relatives au contrôle des critères de durabilité des biocarburants, ainsi qu'à la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. Les commissions qui se sont réunies la semaine dernière ont débattu et ont fait des propositions constructives pour améliorer ce projet de loi. Elles ont notamment adopté des amendements de fonds pour donner à ce texte encore plus de portée. Par exemple, nous avons souhaité encadrer davantage le droit de suite, avec l'objectif qu'une première concession accordée de droit, après un permis de recherche, ne puisse pas excéder l'échéance de 2040. Nous avons aussi souhaité préciser que la notion de gaz de mine ne recouvre que le grisou et ne concerne pas d'autres gaz, en particulier le gaz dit de couche. Nous avons également inclus le charbon dans la liste des substances dont l'exploration et l'exploitation seront interdites. Nous avons réintroduit la notion d'hydrocarbures non conventionnels en les qualifiant par les techniques utilisées pour les extraire. Nous avons amélioré la transparence et l'accès aux données publiques sur les concessions d'hydrocarbures. L'ensemble de ces ajouts illustrent l'excellent travail collectif fourni par les députés de toutes les sensibilités présentes lors de l'examen de ce texte. Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, permettez-moi de revenir un instant sur le choix qui n'est pas anodin de l'horizon 2040. Il s'agit d'une date réfléchie et pertinente. C'est d'abord une date, une étape, qui s'inscrit dans une séquence cruciale de la transformation de nos modes de vie. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre d'État, l'obligation de réduire d'un tiers la part des énergies fossiles dans notre consommation d'ici 2030, la fin de la vente des véhicules thermiques en 2040 et la perspective de tendre ensuite vers la neutralité carbone. Enfin, cet horizon de moyen terme laisse 22 ans aux entreprises du secteur pour s'adapter. Vous l'avez compris, la date de 2040, l'échéance de 2040, correspond au meilleur équilibre entre un modèle de transformation et la préservation essentielle des droits acquis. Ce projet de loi ambitieux et responsable constitue une première étape qui va bien au-delà du symbole. L'urgence est là, elle nous oblige. Et sur un sujet aussi grave, nous ne pouvons pas nous perdre dans des querelles partisanes. Il nous faut au contraire dépasser les clivages et œuvrer tous ensemble dans l'intérêt des générations futures. Je voudrais ici conclure en rappelant simplement les propos du président de la République, prononcé récemment devant l'Assemblée des Nations Unies. Notre planète est en train de se venger de la folie des hommes et la nature ne négociera pas. Faisons de la contrainte climatique une opportunité pour changer. C'est donc notre devoir d'agir, d'agir maintenant. Merci monsieur le rapporteur.